Bonsoir tout le monde, merci d'être venus. Comme c'est le premier Meetup depuis la conférence, on va faire un petit retour sur la conférence avec deux présentations, une sur les nouveautés Angular 1.3 et une autre sur 2.0. D'abord on va commencer avec Alexandre qui va nous présenter sur Wakanda et son intégration avec Angular. Merci. Allez, on est en live sur Dailymotion, je vais mettre l'URL sur Twitter. Merci. Ok. Donc bonjour à tous, pour info, ça faisait un moment qu'on voulait sponsoriser NG Paris, donc voilà chose faite. Donc on était sponsor aussi à NG Europe, donc ce que vous allez voir là c'est des choses qu'on a aussi présentées à NG Europe, pas forcément autant détaillées, on en profite pour être en Meetup, plus cool, pour vous donner un peu plus d'infos. Donc Angular Wakanda c'est un petit projet qu'on vient tout juste d'annoncer, on a profité d'NG Europe. Donc comme je suis un développeur à la base sur qui on a mis une casquette marketing, je vais vous faire une petite histoire. On va enrober un petit peu la technique, mais je promets je ne vais pas être lourd, enfin j'essaye. Donc pour l'histoire, 2009, c'était l'année un peu magique où il y a eu les premières présentations de CommonJS, de NodeJS, de Wakanda, donc je présentais Wakanda à JSConf. Et c'est aussi l'année où Angular montrait ses prémices. Ce n'était pas encore un produit Google à la base. Donc j'ai retrouvé ça sur le site webhack, vous pouvez retrouver les archives du web, c'est assez sympa. Malheureusement, on n'a pas les petites images, mais ce n'est pas très grave. Donc ensuite, on fait un petit saut, 2012, notre communauté Wakanda, je vais vous expliquer tout à l'heure un petit peu plus ce que c'est que Wakanda, en gros ça permet de faire des applications web, vous allez voir tout à l'heure, a commencé à se dire, nous on a effectivement déjà un petit framework frontend, tout ça, mais là il y a Angular qui a l'air assez sympa, donc comme alternative en fonte, si on pouvait l'utiliser, ça pourrait être pas mal. Et du coup, Brad Green, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de lui, il travaille pour Google, il est très investi sur AngularJS, et donc il est venu sur notre forum pour nous dire si ça vous intéresse, on peut peut-être travailler avec vous là-dessus. Donc il se trouve qu'on organise aussi une conférence qui s'appelle JS Everywhere, qu'on a organisé au départ seulement aux US et on a fait une première édition cette année-là à Paris. Et donc Vojta Djinna a proposé de faire un talk sur AngularJS pour cette occasion. Et il se trouve que comme on avait ce projet de faire matcher Wakanda avec Angular, on s'est dit ben tiens, justement, on lui avait déjà pris un talk sur Testacular qui est devenu Karma. Et donc on s'est dit ben tiens, est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour tester avec Wakanda si ça marche bien, puisqu'on a une API REST, ça devrait marcher. Donc on a testé ça, on a fait une petite POC ensemble avec LNG ressources et on a publié ça sur wakandadb.org, donc un petit utilitaire qui permet de brancher ça ensemble. Donc c'était en 2012. Depuis, ben on s'est dit bon, il y a de plus en plus d'engouement pour Angular, entre autres des utilisateurs de Wakanda qui utilisaient déjà Angular via l'API REST. Donc on s'est dit, on va essayer de faire ça un peu mieux. Donc on a créé un service tout propre pour Angular qui implémente une API vraiment à la Angular mais dédiée avec un vrai modèle de données et les outils pour faire le générateur qui va bien, avoir vraiment l'intégration dans le workflow YoMan. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, on a profité pour annoncer ça le plus proprement possible avec NG Europe qui venait d'arriver et NG Paris. Donc, next. Bon, j'anticipe un petit peu. Ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est Wakanda utilisant la base de données WakandaDB, une base no SQL que vous allez voir. Maintenant, il se trouve que dans nos projets là, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle les virtual data class. C'est à dire que dans Wakanda, on crée des modèles qui exposent une API REST. Demain, ce modèle pourra être créé aussi pour exposer des données qui viennent de n'importe où. Typiquement, là, on a une version sur laquelle on expose le système de fichiers avec une API REST automatiquement. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle objet sur lequel on peut rajouter des méthodes. Donc tout d'un coup, le système de fichiers devient beaucoup plus riche. Mais ça peut être effectivement une base SQL, du NoSQL, du Data as a Service ou n'importe quoi. On travaille aussi sur... On a déjà ce Angular Wakanda qui marche, mais on travaille déjà sur ces évolutions, évidemment, avec... pour bien faire correspondre des objets par référence et non pas simplement avoir des objets qui contiennent la même chose et aussi avoir de meilleures performances. Et on est en train de faire le brouillon de quelque chose qu'on appelle le Wakanda Open Platform. Le nom Wakanda est surtout là parce que, en fait, c'est notre équipe qui travaille sur cette idée-là, qui est une plateforme qui est censée pouvoir faire communiquer n'importe quel type de widget avec n'importe quel type de data source. Donc évidemment ceux de Wakanda, mais aussi les autres. Le premier use case étant aujourd'hui, on fait communiquer du... des widgets Wakanda avec des widgets faits à partir d'Angular ou des widgets Kendo, etc. Et côté serveur, effectivement, l'idée c'est de pouvoir se brancher sur n'importe quelle source de données, soit directement depuis le browser, soit en passant par ce qu'on appelait les virtual data classes, pour avoir une interface homogène. Voilà. Donc, je vous ai montré tout ça. Maintenant, je vais faire une petite vidéo un peu plus fun avec un peu plus de code. From the model to the web interface. On va switcher ici. Est-ce qu'on l'a bien là? Ouais. Donc ça, on va essayer de mettre ça en plein écran. Ça devrait être plus sympa. Comment on fait ça? Hop là. Hop. Interfoot screen, voilà. Donc, en fait, Wakanda, qu'est-ce que c'est? C'est un serveur. C'est une base de données NoSQL objet. Donc, le but, contrairement à d'autres bases de données NoSQL et à la plupart d'entre elles, d'ailleurs, n'est pas de faire du sharding, clabilité, big data. Là, le focus, c'est plus de se dire on veut une approche métier. C'est on a un besoin métier. On veut faire une application avec des règles métiers importantes. En gros, c'est le NoSQL du relationnel. Si je peux résumer ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment une base de données relationnelle, mais complètement réécrite pour être web compliant. C'est-à-dire qu'on ne va plus l'interroger en SQL. On va l'interroger soit avec l'API Server State JavaScript, soit avec l'API REST. Voilà. Et ce n'est pas un ORM qui va convertir en SQL. Non, non, c'est des langages natifs de la base. Donc, à côté de ça, pour compléter cet environnement de développement, on a fait un petit studio, enfin un petit studio, dans lequel, en HTML5, on a écrit un GU designer, un modèle designer. Je fais des pauses parce que ça va un peu vite. Et un truc pour gérer les projets, une intégration avec Git, voilà. Toute une suite d'outils mis dans un studio qui marche sur Windows et Mac. Mais vous allez voir que, bon, vous n'êtes pas forcément obligés de passer par celui-là. Mais il est quand même pratique. Et ensuite, dans la partie framework, il y a le framework front-end. Mais aujourd'hui, on propose aussi ce connecteur Angular Wakanda. Donc, Uangular Wakanda. D'abord, l'idée, c'est un petit overview du modèle designer, où on crée des classes, on peut le faire complètement en WYSIWYG. On pourrait le faire en server-side JavaScript, mais ça, on va le voir après. Donc, avec des relations. Là, on utilise le petit outil Wakanda Shell qui va permettre de se connecter en mode console. J'appelle un petit module qui va générer des fake data. Ça pourrait être un import ou ça pourrait être une synchronisation. Donc là, j'ai généré, en fait, un million d'entités. Et là, c'est un petit exemple de requête NoSQL en server-side JavaScript. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est relativement intuitif. En fait, on manipule des données de base de données comme si c'était des objets qui étaient directement en mémoire. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça s'exécute sur le moteur de la base de données qui a effectivement monté tout ça en mémoire. Et en réalité, quand on fait tous ces dots, 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 ils ne chargent pas toutes les données. Ils chargent des références. Donc, en réalité, c'est très rapide. Donc, vous pouvez imaginer des systèmes de getter. Donc là, vous voyez, il y avait un million d'entités. Une requête comme ça, c'est immédiat. Là, c'était... Quand j'ai fait pause, en fait, c'est comme si je tapais entrée. C'est vraiment le temps réel de l'exécution. Donc, ensuite, là, l'idée, c'est... On avait dit, on a fait un générateur, YoAngularWakanda. Qu'est-ce qu'il fait derrière ? Il va l'appeler le générateur officiel Angular. D'accord ? Sauf qu'il va rajouter quelques petits outils pour s'intégrer dans un projet Wakanda. Comme il utilise effectivement le générateur Angular, je vais pouvoir utiliser toutes les actions, les sous-générateurs Angular, pour créer une route. Et ensuite, pour lancer le grand serveur. A savoir que... Ce n'est pas juste une coquille vide. On a rajouté des tâches grunts spécifiques pour publier dans le web folder d'un serveur Wakanda pour faire des choses comme ça. Et surtout, pour faire un proxy. Là, on attaque en fait un serveur proxy qui va attaquer derrière le serveur Wakanda. On n'est pas en direct direct. Donc là, la première étape. Qu'est-ce qu'on fait ? L'image est un peu décalée. Ce n'est pas terrible ça. Je vais essayer de le faire un petit peu différemment. Qu'est-ce qu'on voit mieux comme ça ? Voilà. Donc l'idée ici, c'est qu'on inclut un petit résolveur dans notre fichier de routage où on va initialiser Wakanda. Là, on a appelé sans rien. Mais on pourrait dire je veux récupérer dans mon modèle uniquement cette classe et cette classe histoire d'accélérer un petit peu le chargement de l'application. Là, typiquement, comme on n'a rien précisé, il va charger tout. Et je dis dans ma page démo, dans ma vue démo, je vais introduire ce résolveur. Donc qu'est-ce qui se passe ? Comme j'étais sur ma vue démo, automatiquement ici, il y a une requête qui s'est faite pour charger le catalogue. Et dans ce catalogue, je vais retrouver les data classes de mon modèle. Donc je retrouve en fait la définition de qu'est-ce que c'est qu'une compagnie, un country et tous les attributs avec les propriétés de ces attributs. Sachant que dedans, on a des attributs qui sont de type storage, donc stockés, c'est vraiment des données stockées, mais d'autres qui sont calculées à la volée ou d'autres qui sont des liens. Il y a aussi des alias, des choses comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est dans notre contrôleur, on va dire j'ai besoin effectivement de ce service Wakanda, je vais récupérer son data store et je vais commencer à faire mes requêtes. Donc, une petite requête, ça ressemble à quoi côté client ? DSEmployee.find Et là, qu'est-ce que je fais ? Ce petit truc, c'est facultatif, mais c'est assez intéressant dans cette démo. Par défaut, je recevrai uniquement l'information de l'employé directement. Si j'ai des alias, j'aurai des informations qui viennent d'autres data classes, mais par défaut, c'est juste celle d'employé. Là, je demande d'embarquer dans le JSON qui m'est retourné, les informations de la compagnie qui est liée. Donc, au lieu de faire une requête pour l'employé et une requête pour la compagnie, j'ai tout embarqué. En fait, c'est comme si vous aviez un Mongo, sauf que le document n'est pas un document statique, stocké en statique, qui est bien pour le sharding, mais pas terrible pour la synchro. Là, en revanche, vous avez un document dynamique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On reçoit effectivement la requête. Là, on voit qu'il est censé avoir un million, c'est le nombre qu'il a sur le serveur, mais évidemment, il y a du paging. Donc, on va afficher dans notre vue le nombre d'éléments du serveur. On va ensuite afficher le contenu, évidemment. Bon, là, c'est du code classique. Je pense que ça devrait vous parler relativement facilement. Et important, ici, on fait notre amp.compagnie.name. Effectivement, compagnie est disponible puisqu'on a demandé de l'embarquer. Donc, on a le nom de la compagnie qui est affiché là. J'aurais pu le faire différemment, mais... Donc, par défaut, vous pouvez constater qu'on a des méthodes de paging qui sont fournies sur toutes les collections qui sont retournées. Donc, il suffit de les brancher sur des boutons, sur ce qu'on veut. Et vous verrez plus tard qu'il y a une autre possibilité qui est pas mal aussi. Donc là, après, on fait rapidement un petit formulaire. Enfin, on va permettre de sélectionner un élément là-dedans et on va l'afficher dans un formulaire parce que le but, ce n'est pas juste de récupérer des données, mais potentiellement, on essaie de les modifier. Ou d'en créer, ainsi de suite. Donc là, ce que vous allez voir aussi, c'est... En fait, Wakanda, la base de données, gère le type image. Donc, pour tous les attributs de type image, on fournit un attribut SRC pour les brancher facilement sur des images. Voilà. Hop là. Donc, ça, c'est fait. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, maintenant, la deuxième partie qui nous intéresse, on a vu le principe de base. On utilise le workflow IOMAN ou pas. C'est un outil pour ceux qui aiment bien ce workflow-là. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière et surtout, jusqu'où on peut aller. Hop, hop, hop. Donc là, c'est un exemple de petite application démo qu'on a fait. Ah oui. Non, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. OK. Donc, ça, c'était le petit résumé pour dire les différentes parties qu'on a vues. Donc là, on a un modèle dans lequel on va pouvoir travailler aussi avec des countries. Et on a différents niveaux de relations et des relations récursives. C'est vraiment dommage que ce soit cassé comme ça. Je vais faire une petite pause peut-être pour le redimensionner. C'est sûr qu'on le voit mieux. Tac. Ouais, ça devrait aller, là. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, côté interface, je veux pouvoir gérer ces liens assez facilement. Donc, on retrouve nos liens 1n. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon code ? J'ai fait un fetch. Je ne vais pas récupérer tous les éléments liés sans aucune réflexion. Je vais faire cette action fetch pour les objets pour lesquels je veux les relations. Et je peux faire des filtres sur ces attributs liés ou sur l'attribut d'origine. Et ça, voilà. C'est la partie intéressante aussi. Au lieu de faire du page next and page previous, on va faire du more pour faire du live scrolling. Donc ça, c'est une méthode qui est disponible aussi par défaut. Donc à propos du live scrolling, il y a une petite optimisation qui existe à ce niveau-là. En général, quand on va faire du paging, ce qui se passe, c'est qu'on envoie une requête sur le serveur, potentiellement avec des filtres complexes, avec des where, des inner joins, des trucs comme ça. Il va dire, je veux les 40 premiers. Il renvoie le résultat. Maintenant, quand je fais ma deuxième requête, il va refaire sa recherche à moins de mettre en place tout un mécanisme de cache, de requêtes, de choses comme ça, qui est rarement là par défaut. Donc ça demande du code. En fait, dans Wakanda, comme le langage reste le langage natif de la base de données, il a automatiquement les informations mémoires. Il a juste à faire du fetch sur les suivants. Donc là, l'idée, c'est de faire un autre petit exemple. Je suis allé un petit peu vite parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps à la conférence. Donc là, l'idée, on fait un autre petit exemple où on a un commercial qui veut créer un discount et faire du push sur les autres clients qui sont connectés. Hop là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire de notre employé? Est-ce qu'il est bien parti là? Ouais. Donc là, on voit qu'on a des attributs de type calculé. On a des alias. On va créer une petite méthode sendEmail pour envoyer d'emails. ça peut être des modules CommonJS classiques. On va étendre la classe employé pour en faire un vendeur qui va avoir des clients qui sont de type employé. Vous voyez qu'il y a un lien en fait, qui va être créé automatiquement ici. Parce que si lui a des clients, l'employé a un vendeur. Voilà. Donc derrière, on va pouvoir créer une autre méthode au niveau du vendeur pour créer le discount, le broadcaster à tous ceux qui sont connectés et l'envoyer par mail pour tous les autres. Ou tout le monde. Donc ça ressemble un petit peu à ça, le code. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a du try-catch, il n'y a pas de call-back ou de promise à ce niveau-là. Vous allez voir pourquoi, Wakanda est un serveur multithreader. Donc le modèle qu'on a vu tout à l'heure, si on se met en mode source, on voit qu'en réalité c'est un document JSON qui peut être écrit à la main, généré par des générateurs. Ou on a encore une autre alternative, c'est d'écrire avec l'API ServiceSoy JavaScript de création de modèles. Auquel cas, on va pouvoir se faire des modules de data class qu'on va pouvoir partager entre différents projets. Donc c'est très modulaire. On fournit des outils pour aller vite, mais en même temps, en réalité, on peut tout faire à la main si on préfère. C'est vraiment en fonction des besoins. Synchrone ou asynchrone ? C'est vrai que le côté asynchrone de NodeJS est pratique, mais c'est aussi une contrainte. Donc l'idée, c'est d'essayer d'utiliser les bonnes technologies aux bons endroits. Là, typiquement, en fait, quand je vais appeler depuis Angular Wakanda la méthode de classe CreateDiscount, ça va générer un thread dédié dans lequel le code peut être synchrone. En réalité, ce type de requêtes, elles sont, comment dire, c'est pas celles qui vont être le plus coûteuses et surtout, on veut pas bloquer l'Event Loop pour ça. L'Event Loop, on va en avoir besoin quand on va avoir une connexion maintenue. Voilà. Quand c'est des appels restes comme ça, c'est des appels courts qui ne sont pas maintenus qui ont peu d'empreintes mémoires. Tandis que, au niveau des WebSockets, là, il faut faire très attention. Si on veut avoir des milliers de personnes connectées en même temps, il faut éviter d'avoir de la mémoire réservée pour chacun. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est allé un peu vite. Ah ! Qu'est-ce qui se passe, là ? On va revenir là. Ta-ta-ta. Tac. Tac. Voilà. Donc, en fait, dans l'approche de Wakanda, l'idée, c'était comment on a démarré à peu près en même temps que Node. L'idée, c'était de se dire comment faire un bon server-side JavaScript. Parce qu'avoir le même langage des deux côtés, c'est bien intéressant. Maintenant, en réalité, c'est encore mieux si on a aussi les mêmes API. Donc, quand on a essayé de réfléchir avec CommonJS... Ah ! C'est pas possible ! Quand on a réfléchi avec le groupe CommonJS pour se dire quelles APIs doivent être sur le serveur, c'est vrai que notre approche a été de dire qu'il y a des APIs standards qui existent déjà. Ça serait bien si on pouvait au moins supporter celle-là. Typiquement, on veut faire une requête HTTP. Pourquoi inventer une nouvelle API alors que tout le monde utilise XMLHttpRequest qui a des librairies qui l'utilisent, qui permettent de le simplifier et tout ça. Donc, en réalité, dans Wakanda, c'est vrai qu'on a implémenté un certain nombre dont les WebWorkers, dont les WebSockets clients, dont... Enfin, il y en a une tripotée. Et on a implémenté, en fait, des APIs NodeJS là où il n'y avait pas encore de standard HTML5. Donc, Wakanda serveur n'embarque pas NodeJS. Il utilise un moteur JavaScript différent, WebKit JavaScript Core. Actuellement, on est en train de faire de plus en plus de tests avec le moteur V8 parce qu'on a une couche d'abstraction. Et on a une version assez propre avec V8 qui tourne, donc on va peut-être migrer. Peut-être qu'à ce moment-là, on embarquera Node, justement. Donc, là, l'idée, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On a créé NodeThread. NodeThread veut faire son broadcast. Ici, en fait, quand les clients se sont connectés, on a créé un WebSocket Handler qui est un SharedWorker. La même API SharedWorker que côté client. C'est standard. Et ce SharedWorker, en fait, sur le OnConnect va recevoir les différentes connexions. Et sur chaque port, on va avoir le OnMessage qui va recevoir les messages et on va pouvoir faire les post-messages. Donc, c'est vraiment l'API que vous connaissez des SharedWorkers appliquée au WebSocket. Et le gros intérêt qu'on a là, c'est que du coup, ce SharedWorker a un ID qui est utilisable par n'importe quel autre thread JavaScript du serveur. Donc, ici, quand j'exécute ma méthode, je peux me connecter sur ce SharedWorker, lui envoyer un message et ainsi faire du broadcast facilement à tous mes clients connectés. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. On a envoyé un message. Le port SSJS de ce thread-là transmet ce message sur les autres ports. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, c'était l'explication en live. On détecte du coup facilement lesquelles sont online. Et quand je crée mon discount, donc là, en fait, j'ai un Firefox et je ne sais plus quoi, un Safari et ils le reçoivent tous les deux. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est le moment où effectivement je voulais bien revenir là-dessus. Voilà. Donc, le StartNow, c'est quoi ? En fait, le prérequis, c'est d'installer évidemment le Wakanda Server. C'est un petit peu le moteur de tout ce mécanisme-là. Et ensuite, on choisit son outil. Donc, on peut utiliser évidemment le Wakanda Studio qui fournit le modèle designer et d'autres outils. On peut éventuellement, j'ai fait un petit projet Wakanda Project Generator. Grand Wakanda qui est pas mal aussi. Et on fournit aussi le NG Wakanda Pack qui contient des projets démos pour se faire la main, pour voir comment c'est fait. Voilà. Donc, Christophe, il est par là ? Oui. Ok. Donc, je voulais vous présenter au passage quand même le développeur qui a fait tout ça. Donc, c'est pas lui qui a développé Wakanda, mais c'est lui qui a développé Angular Wakanda. Donc, c'est un habitué de ce meet-up. Est-ce que c'est connecté ? Oui. Bonsoir. Je m'appelle Christophe. Voilà. Donc, là, c'est un petit peu la homepage. Ça, c'est plutôt l'équipe marketing qui s'en est occupée. C'est vrai. Donc, voici la page de documentation. Ça, c'est pas moi qui ai fait la documentation. Enfin, t'as participé quand même. C'est moi qui ai expliqué à la personne ce qui s'est passé. Donc, on a beaucoup parlé de... On a beaucoup parlé de... Enfin, Alex a beaucoup parlé de Wakanda, de Wakanda, de serveurs et tout ça. On a un meet-up d'Angular et de Front. Donc, on va reparler un peu plus de ce qui se passe côté Front. Il a évoqué le générateur Yeoman. Donc, le générateur Yeoman est basé, lui, sur le générateur Yeoman Angular. Et il génère un projet Angular Wakanda qui va faire un proxy vers votre serveur Wakanda. Et vous pourrez utiliser tous les sub-générateurs qui sont accessibles sur le générateur Yeoman Angular, telles que Root, Root, Contrôleur et que sais-je. Et aussi, toutes les tâches Grunt d'optimisation, de Build, de Live Reload, faire du SaaS, que sais-je. Mais SIA, c'est que ce qui nous intéresse quand même le plus et ce sans quoi rien ne pourrait marcher, ça reste le connecteur qui est un service Angular et qui permet de faire la connexion entre notre API REST et votre application Angular. Donc, en gros, c'est-à-dire de vous exposer des objets à la Angular sur lesquels vous auriez l'habitude de faire avec des promesses, avec des... avoir une méthode save, create, remove, sur laquelle vous auriez des promesses, que vous pourriez watcher, comme d'habitude, pour ne pas vous changer. C'est vrai qu'un point important a été de penser que quand je fais un find, je n'ai pas besoin de faire une manipulation supplémentaire pour l'introduire dans mon scope, par exemple. D'attendre de faire une promaille sur mon find pour ensuite l'intégrer dans mon scope. Non, je fais mon find, mais le résultat du find, je peux le mettre directement dans mon scope. Du coup, aujourd'hui, au niveau du source, c'est vrai que le connecteur est disponible sur le dépôt Bower Angular Wakanda. Tu veux en parler ? Oui. Donc, le connecteur est disponible via Bower ou directement sur le dépôt Bower Angular Wakanda. Vous avez les sources en clair ou minifiées. Vous avez aussi la tâche grune qui permet de faire, si vous voulez modifier vous-même les sources, de la rebuilder. Ce qui est publié sur ce dépôt ne reflète pas tout notre système de développement. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas prêt à être open sourcé parce qu'il y a des use cases, tout un tas de use cases. Il faut dire que notre équipe qualité avait ses propres process de qualité qui n'utilisaient pas les mêmes frameworks de tests qu'Angular. C'est vrai que pour ce projet de connecteur Angular, Christophe a vraiment utilisé Protractor, E2E et tous ces trucs-là. Il a fallu d'abord former l'équipe de qualité pour leur dire que ces tests unitaires qui étaient dans le projet global, on les externalise un petit peu pour que vous puissiez y toucher et participer vous aussi. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est faire un dépôt assez propre pour que tout contributeur, sans qu'on pollue ce dépôt qui est importé automatiquement par Bower, on ne veut pas avoir trop de trucs dedans, qu'il ait un projet dédié et qui puisse contribuer facilement. Donc après, des petits outils, voilà, comme je disais, j'ai fait des petits outils non officiels, entre guillemets, comme le générateur Wakanda Project ou ce Grunt Wakanda. Donc n'hésitez pas à faire des feedbacks dessus. Donc là, on est là, disponible pour toute question, en espérant ne pas prendre trop de temps sur les autres. On a aussi d'autres. Donc oui, on a un stock de t-shirts et pour ceux qui posent des meilleures questions, ils auront des t-shirts NG Europe. Tout le monde a droit à des t-shirts Wakanda. Oui ? Alors, l'autre bag, je ne le connais pas celui-là. Tu connais ? Un peu comme Apéry ? Pas tout à fait ? Ouais ? Non mais je regarderai déjà, pour ma culture personnelle. Moi, je ne fais pas trop... Je ne fais pas la partie Wakanda serveur, donc il n'est plus sur le front. Mais je regarderai, à la limite, si tu me donnes ton contact, je pourrais te donner plus de détails. À la limite, je republierai... En fait, on va publier les slides sur SlideShare. Et ce qu'on a prévu, c'est dans ce slide-là, de donner les réponses aux questions aussi, pour que les autres en profitent. Donc, loopback, tu retiens un bras ? Ouais ? Ok. Donc, c'est noté. Oui ? Ah, oui, il faut qu'on... Ouais, pardon, ouais. Merci. Est-ce qu'il y aurait moyen, côté client, d'avoir les objets exposés par les modèles et de les stocker dans local storage ou index.db, par exemple, pour faire du offline first ? Alors, c'est une feature qui fait partie de notre roadmap. Je ne sais pas si c'est annoncé dans la roadmap, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on travaille fort. D'autant qu'on a un client, une grosse compagnie du CAC 40, qui est un client 4D, parce que Wakanda est un projet fait par 4D. Et en fait, on a fait un connecteur spécial entre les deux. Et ils veulent faire de l'offline, justement. Et donc, il se trouve qu'on a un projet avec eux pour essayer de faciliter ce genre de choses. À savoir qu'on a aussi une extension qui n'est pas encore publiée, qui est une extension publication, enfin, build phone gap. Maintenant, ça fait juste le build du source, ça ne fait pas le stockage pour toi. Maintenant, c'est vrai qu'il n'est pas très compliqué de soi-même coder à la limite du stockage local. Mais c'est vraiment une feature qui nous semble importante et sur laquelle on va travailler. Ok, merci. Oui ? Hop. J'oublie pas. Oui, comment tu gères la sécurité ? Renvoyer les bonnes données aux bons utilisateurs ? Très bien. Très bonne question. Donc, pour la sécurité, il faut savoir qu'au niveau du modèle designer, il y a une facilité au niveau du modèle designer pour définir le modèle global. Par défaut, tout est open. On est en mode open data. D'accord ? On peut dire au niveau du modèle, non, pour le modèle, pour l'ensemble du modèle, par défaut, c'est accessible seulement à tel groupe d'utilisateurs. Donc, on peut définir des groupes. Et ces groupes, en réalité, sont soit des groupes du directory qui est fourni par défaut, soit peut être branché sur un directory externe. On a un custom login listener qui permet de se connecter éventuellement à du LDAP ou des trucs comme ça. Et donc, aussi bien au niveau modèle qu'au niveau data class qu'au niveau attributs, on va pouvoir spécifier les droits de lecture, écriture, suppression, tout ces trucs-là. Pareil pour l'exécution des méthodes. Et on a aussi un événement qui s'appelle unrestricting query qui permet, quand on retourne une collection, de dire, oui, mais je retourne seulement ces éléments-là. Je peux filtrer les éléments qui sont retournés pour avoir un contrôle au niveau entité, dire, cette entité-là, par exemple, elle n'est accessible que par telle ou telle personne. Par exemple, les clients d'un commercial. Les commerciaux n'ont pas accès à tous les clients de tous les autres. Donc, on a vraiment une granularité des permissions pour la sécurité. Tu avais une question ? Donc, en fait, ma question, c'était, j'ai vu que vous utilisez Grunt et par rapport à Gulp, qui est un petit peu plus intéressant. Du coup, est-ce que vous avez prévu de faire des choses avec Gulp ? Disons que déjà, le générateur angular utilise Grunt. C'est aussi un peu la raison. Là, je t'avoue que c'est un choix et comme l'a dit Alex, c'est plutôt Yeoman et sur Yeoman utilise Grunt. Donc, on utilise Grunt. Après, ce n'est pas fermé. Ensuite, ce serait tout à fait faisable d'en faire une version avec Gulp. Déjà, la philosophie de Gulp au niveau des plugins, c'est de se dire qu'on ne va pas écrire un plugin pour un truc qui est déjà un module. Donc, déjà, essayer d'utiliser les modules tels quels et éviter de tout transformer en plugins. Donc, c'est vrai que c'est une réflexion que j'avais par rapport au plugin Grunt Wakanda. C'est-à-dire, est-ce que je fais un plugin Grunt ou est-ce que j'essaye de réfléchir plus intelligemment à un module node qui fait l'équivalent d'un plugin ? Donc, ça, c'est une réflexion, c'est une manière de réfléchir qui est un petit peu différente. Donc, après, c'est quelque chose qui peut être fait par nous ou par quelqu'un qui aime bien Gulp, tout simplement. Ok, merci. C'est tout ? Donc, voilà juste le petit slide de contexte, j'aurais peut-être dû l'afficher un petit peu plus tôt. Donc, si vous êtes intéressé par le projet, la landing page, j'ai envie de dire, comment on dit en anglais ? Donc, Wakanda.org, c'est le site du projet Wakanda. Et derrière, on a cette page dédiée Angular Wakanda. Et donc, moi, je suis community manager Wakanda. Je représentais aussi 4D OW3C et je participe un petit peu aux réflexions d'architecture. Et Christophe est vraiment dans l'équipe développement à 100%. Parfois, en contact direct avec des utilisateurs et des clients, il reste quelqu'un d'assez ouvert. Il ne faut pas non plus le flouder. En tout cas, merci pour nous avoir accueillis. Et puis, on vous encourage pour la suite. Applaudissements Merci.